Voici ici un autre exemple, après celui du scooter, de mouvement rectiligne uniforme. L'objet qui se déplace ici est en papier, en papier filtre, parce que c'est un papier qui est très léger et légèrement lesté pour garder cette position verticale pour ne pas qu'il se déplace à gauche à droite. Et nous constatons sur la chronophotographie ici, c'est-à-dire sur ces captures d'images à intervalles de temps réguliers, réalisé par exemple avec un appareil photo ou smartphone, en mode rafale, immobile, il ne faut pas qu'il bouge. On peut observer ici ce type de document et nous observons là que la distance parcourue reste identique. Donc, si la distance est toujours la même pendant des durées identiques, c'est que la vitesse n'a pas changé. Il s'agit donc d'un mouvement uniforme, rectiligne, parce qu'il est en ligne droite. Alors, comment c'est possible ? Est-ce que tous les objets chutent de la même manière ? La réponse est non. Voici ici une bille et lorsqu'on fait le même type d'expérience, on s'aperçoit que les intervalles ici entre deux photos augmentent. Ils ne sont pas identiques. Alors, quelle est la différence ? Eh bien ici, c'est une bille qui est faite d'une matière compacte, qui a une forme sphérique et qui, donc, a une pénétration à l'air différente de celle du cône en papier. Donc, je reviens à l'autre objet, qui est mon objet d'étude, ici. L'objet, lui, il garde une vitesse constante. Les frottements de l'air augmentent avec la vitesse. L'action de l'air augmente avec la vitesse. On le sait déjà. Si on est immobile et qu'il n'y a pas de vent, on ne sait même pas que l'atmosphère existe. Dès lors qu'on prend un vélo ou un scooter, on s'en aperçoit. On sent qu'il y a de la matière devant nous, qui nous gêne pour avancer. Et, si on est en voiture, c'est encore plus simple. Il suffit, surtout si on est à 130 sur l'autoroute, de passer la main par la fenêtre pour comprendre qu'il y a de la matière à l'extérieur qui interagit avec la main. Et, donc, cette interaction est d'autant plus forte que la vitesse est grande. Ce qui fait qu'on peut facilement admettre qu'à partir d'une certaine vitesse, l'action de l'air s'oppose exactement à l'action du poids. L'action du poids, elle, elle se fait vers le bas. C'est le poids d'un objet qui fait qu'il chute. et l'action de l'air s'oppose à cette chute. Et, si les deux s'opposent exactement, donc, à force d'augmenter avec la vitesse, il arrive que l'objet atteigne ce qu'on appelle une vitesse limite, qu'il ne dépassera pas, c'est-à-dire la vitesse pour laquelle l'action de l'air compense exactement l'action du poids. À ce moment-là, l'objet n'accélère plus, il garde une vitesse constante. Cela n'est possible que si l'objet est léger et a une forme spécifique, un peu comme les parachutes auront une forme spécifique, qui fait que l'interaction avec l'air n'est pas négligeable devant l'action du poids. À droite, on s'aperçoit que la vitesse est constante, ici, parce qu'on a une ligne horizontale. Donc, elle est constante à 2,7 mètres par seconde. Et, pour ce qui est de la distance parcourue, eh bien, elle augmente régulièrement, puisque la vitesse est constante, et on obtient donc, ici, une droite. Donc, là, c'est plutôt collège-lycée, la partie qui est à droite. Pour les élèves de CM1, CM2, 6e, du cycle 3, eh bien, regardez simplement l'exemple, ici, d'un mouvement rectiligne uniforme. Merci. 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 Merci.